Bonjour à tous, c'est Rémi, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de Pilates, voilà donc un petit travail des muscles profonds. Donc on va venir se placer les pieds largeurs de bassin, donc je vais vous donner une petite astuce. Pour avoir la largeur de votre bassin, ça va être avec la longueur du pied, on amène la pointe de pied au talon et on va venir tourner sur le talon et on se retrouvera les pieds largeurs de bassin. Là on va commencer donc par la respiration, on va rentrer sur l'inspiration, le nombril proche de la colonne vertébrale, abaisser les basses côtes, on expire, on contracte et on rapproche le nombril de la colonne vertébrale. Donc vous avez vu ça peut paraître idiot mais la respiration pour que vous puissiez la voir c'est on inspire par le nez, on rentre lent et sur l'expiration comme si vous faisiez de la buée sur un miroir. Et le nombril se rapproche toujours plus proche de la colonne vertébrale. On va venir mettre les mains sur les hanches, inspirez, montez le sacrum, expirez, descendez le sacrum. De sur sur chaque expiration, vous n'êtes pas obligé de faire le bruit qui va avec. Inspirez et expirez. Sentez toujours cet air chaud et légèrement humide qui sort du fond de la gorge. Inspirez et expirez. Puis vous allez diminuer l'amplitude et venir vous placer au milieu. Comme si vous aviez un niveau d'eau, l'eau ne se déverse pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. On se place de chaque côté et on va mettre le bout des doigts en contact sous la poitrine. Donc attention, le bout des doigts ne doit pas s'éloigner. On inspire, on rentre lent et on expire. On creuse le ventre. Les basses côtes s'abaissent et on sent dans le dos la cage thoracique et les côtes qui se gonflent. Inspirez et expirez. Très bien. Du fond de la gorge, on relâche bien les muscles de la mâchoire. De ne pas rester bloqué. Allez, on inspire et on expire. Puis on va relâcher les doigts. Inspirez et on expire. On travaille l'immobilité au niveau des épaules. Expirez, montez. Inspirez, allez chercher très haut. Et on expire. On inspire, on fin de mouvement. Expirez, montez. Un mouvement toujours fluide. Les épaules restent bien abaissées. Je ne veux pas voir ça. On passe à rester là. Et on expire. Encore. Expirez. Et on expire, on redescend. Donc on passe entre le menton et la poitrine. Vous devez avoir l'équivalent d'une orange. Donc même un point fermé. Et on va chercher à être bien autograndi à partir du sommet du crâne. Expirez et continuez. Et on inspire. Et on expire. Parfait. Vous le faites 8 à 10 fois. Sur la dernière expiration, vous allez rester en haut. Inspirez profondément. Gardez les genoux toujours déverrouillés tout du long. Et en expire, on plonge dans l'avant. Imaginez que vous passez par-dessus une barrière. Donc les basses côtes ne vont pas toucher les cuisses tout de suite. Et on expire, on revient. Donc le dos s'enroule et se déroule comme un collier de perles. Expirez, plongez vers l'avant. On inspire, on fin de mouvement. Et on expire, on revient. Donc d'avoir toujours un mouvement fluide. Et expire. Donc vous sentez le poids du corps qui se transfère sur l'avant et sur l'arrière du pied. Et on essaye d'équilibrer. Inspirez et expire. Très bien. Sans hyperextension. Donc ça veut dire qu'on ne va pas regarder au plafond. Une dernière fois. Et vous allez rester en bas. Posez main gauche, main droite, main gauche et main droite. On se pose les mains sous les épaules. Première option, les genoux au sol. On expire, on va faire une seule pompe pour commencer de s'habituer au mouvement. On tend les jambes et on marche vers l'arrière. droite, gauche, droite. Trois pas de main vers l'arrière ou vers l'avant. Et si on peut, sinon, on va aller en faire un peu plus. Il n'y a aucun souci. Et on expire. Expire. On n'hésite pas à l'option plus facile. Si jamais vous avez du mal, vous posez vos genoux et vous allez avancer. La pompe vers l'avant. Et on expire. Parfait. Ça, ça sera l'option facile. Et on expire. On remonte. Donc, remarquez quand même bien vos mains. On va serrer tous les doigts. On est en pilates. Donc, on serre les doigts. Et on va chercher à être tonique jusqu'au bout. On expire. On inspire. Et on expire. Donc, comme pilates, vous allez associer les mouvements de renforcement du centre du corps, mais également les exercices de mobilité. On descend. On revient vers l'arrière. Droite, gauche, droite et gauche. Maintenant, pour ceux qui ont un peu plus l'habitude d'inspirer, on expire. Regardez. Vous allez plonger vers l'avant. Et sans poser les genoux. Gauche, droite, gauche et droite. On restera tendu. On descendra lentement. Rien ne sert d'aller trop vite. Et on expire. On revient. Droite, gauche, droite. On inspire et on expire. Inspirez et on expire. On relâche les bras. Enroulez. Je vous montre une autre option également qui sera un petit peu plus puissante. Donc, quand vous avez plusieurs niveaux. Regardez. Expirez, montez. On inspire en plein de mouvements. Expirez, plongez vers l'avant. gauche, droite, gauche et droite. Donc, l'option plus, ça sera de faire trois pompes. Vous bloquez en haut à la troisième. Et vous remarchez gauche, droite, gauche et on expire. On remonte. Et évidemment, c'est la même chose. Vous pouvez le faire à genoux pour les trois pompes également. Parfait. Donc, pour l'option plus facile, on posera les genoux et on descendra trois fois. Voilà. Pareil, sur l'option facile, la variation entre les pieds et les genoux pourrait être différente si vous vous pouvez rapprocher ici et être là, tout simplement. Bien sûr, vous vous remettez en place, vous tendez les jambes et vous remarchez vers l'arrière. Inspirez. Inspirez et on expire. On remonte vers le ciel. On va le faire une dernière fois. Inspirez. Expirez, montez. Inspirez et on expire. Allez, je prends mon option à moi. Allez. Vous allez rester en haut. Posez les genoux et poussez les fessiers contre les talons. On étire le dos, les bras. On inspire et on expire. Alors, il peut y avoir des crampes, c'est normal. Donc, n'hésitez pas à voir pour éviter cela. On revient à l'avant. Posez la poitrine au sol et relâchez le pubis. On lève pied droit et pied gauche. On sent bien les hanches qui se plantent dans le sol. Vous allez avoir deux options. Première option, coude à hauteur d'épaule. On abaisse les épaules, évidemment. On inspire, on garde les points du pied au sol. Et on expire. On monte. On inspire et on expire. Donc, on commence déjà par adapter ce mouvement. 8 à 10 répétitions. Expire et monter. Expire et expire. Parfait. Sentez bien le pubis qui se plante dans le tapis. Les fessiers qui ne sont pas trop contractés. Attention. On essaie de relâcher vraiment les membres inférieurs. Expire et revenir. On continue. Allez, on va le faire deux fois de plus. Toujours le regard au sol. Attention, je ne veux pas voir de regard qui vont devant. C'est toujours ici. Et à présent, après celle-ci, vous allez faire la même chose en décollant les avant-bras. Alors attention, on essaye de ne pas décoller les pieds. On expire. On inspire et on expire. Oui, on ne décolle pas les pieds. Vous n'allez pas partir sur l'option la plus dure maintenant. Prenez le temps. Expirez. Expire. Là, vous pouvez avoir des douleurs au niveau des épaules. L'option sera de mettre les bras le long du corps. De resserrer les omoplates. Et d'expérimenter. On inspire et on expire. Parfait. Deux fois de plus. Et donc, moi, je vais revenir sur la première option. Et on peut rajouter également les pointes de pied. Donc, je vais vous en faire quatre comme celle-ci. Et quatre avec les bras le long du corps. Allons-y. On expire. Quatre. Parfait. Et regardez, les pieds se décollent. On plante le pubis dans le tapis. Parfait. Mais sentez plutôt l'allongement que l'élévation trop haute. De bien protéger le bas du dos. L'option pour les épaules fragiles sera ainsi. Donc, cherchez toujours plus en longueur qu'en hauteur. Avec toujours l'air chaud qui sort, on va rester en haut. Allez, on inspire. Et on expire. On relâche. Posez les mains de chaque côté de la poitrine. Plantez les pointes de pied dans le sol. Et décollez les pubis. On pousse dans les bras doucement. On envoie les fesses contre les tamons. On tend les bras loin devant. Si jamais vous avez mal aux épaules, vous pouvez tendre un bras dessous. Bien relâcher votre épaule. On inspire et on expire. Et on change de côté. Parfait. Là, ça fait énormément de bien. Surtout si vous avez des douleurs aux épaules. Parfait. L'exercice qui suit. Vous allez rester là. Donc, j'ai pas trop de place. Donc, on s'adapte. Allez, on inspire et on expire. On tend la jambe droite. Inspirez. Et on expire. Expirez. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus de travers afin que vous puissiez voir l'ensemble. Voilà. Donc, on pince. Les genoux sont comme les pieds. Largeur de bassin. Les mains sous les épaules. On abaisse les épaules. On relâche les points de pied au sol. On inspire. On rentre devant. Expirez. On place bien le bassin. Inspirez. Expirez. Et expirez au plat. On passe à abaisser les épaules à chaque fois. Expirez. On inspire. Et on expire. Continuez comme ceci. Imaginez que vous avez un fil qui vous tire depuis les vertèbres, depuis votre dos, depuis le centre de votre dos. Parfait. Les istions, donc les deux petits os ponctus des fessies, eux vont s'éloigner l'un de l'autre. Très bien. Et on expire. Là, vous allez rester au milieu. Donc, vous allez transférer le poids du corps d'une jambe à l'autre. Délicatement, sans décoller trop les genoux. Et on va faire la même chose au niveau des mains. Une main gauche et une main droite qui va s'alléger. Un peu comme un chat. Alors, je vous demanderai juste, c'est de ne pas vous mettre à arronner. Ça pourrait être un... Allez. On relâche. Inspirez. Et on expire. On tend la jambe droite. Pied pointé. On inspire. Et on expire. On tend le bras opposé. Inspirez. Rentrez le ventre. Restez stable. Expirez. Descendez. Et on change de côté. D'abord, la jambe. On stabilise. Et on expire. Donc, on y va doucement. Afin, déjà, de bien prendre le mouvement. D'abord, la jambe. Puis, le bras. Et on expire. De ne pas tomber à la renverse, ça serait dommage. Et les épaules restent toujours loin des oreilles. Et on expire. Et maintenant, on peut faire deux en même temps. Inspirez. Et on expire. Donc, vous devez sentir la main qui presse de la base au bout des doigts. Et on expire. Inspirez. Et on expire. Parfait. Continuez. Une dernière de chaque côté. Et on expire. Encore. Et relâchez. Posez les genoux. Poussez les fessiers contre les talons. Tendez les bras loin devant. Donc là, ça sera pareil. Vous pouvez le faire quatre à cinq fois. Entre chaque série de huit à dix répétitions. Vous pouvez prendre 45 secondes à une nuit de récupération. Juste pour vous remettre. Entre chaque série, vous poussez les fesses contre les talons. Et vous revenez. Allez, on a fait une autre ensemble. On est parti. Inspirez. Et on expire. Alors, attention. Je ne veux pas voir un chien qui fait pipi. Pas d'ouverture de hanche. On contrôle bien le mouvement. Voilà. Allez. Expirez. Même chose. On continue. Encore. Allez-y doucement sur les cycles respiratoires. Ne pas faire d'hyperventilation. Après, vous allez avoir la tête qui tourne. Et pour maintenir la stabilité. Et le bien-être. Ça ne va pas être top. Allez. Une dernière fois à droite. Et on expire. Et la dernière fois à gauche. Et on expire. On pose les genoux. On pousse les frais sur les talons. On se relâche un petit peu. Parfait. Inspirez profondément. Et là, vous allez venir vous mettre. Regardez. Vous allez remettre le tapis dans ce sens-là. Voilà. Tout simplement. Si vous avez mal au poignet, vous allez vous mettre sur le point. Donc, soit sur le point, soit sur la noix. On va venir faire une diagonale du genou à l'épaule. On tend le bras. On inspire. La pointe de pied est au sol. Le pubis vers l'avant. On expire. On monte. Inspirez. Et on expire. Encore. Expirez. Montez. On inspire profondément. Et on expire. On revient. Expire. On inspire. Et on expire. On revient. Allez. On ne lâche pas. Donc là, vous allez sentir une tension musculaire sur la fesse du haut. Mais aussi sur la fesse du bas. Encore. Et là, avec le froid, vous voyez, il y a les crampes qui commencent à arriver au dos de pied. Très bien. Et on revient. Allez. On ne lâche pas. Expire et on monte. Et on revient. Ça serait presque à vouloir aménager le garage avec un radiateur. Allez. On va relâcher. On fait à l'autre côté. Donc là, on va faire en alterné. Donc toujours les doigts qui partent vers l'avant. On tend la pointe de pied. On pense à bien descendre le bassin. Et on expire. Inspirez. Et on expire. OK. Regardez, le bras est toujours bien tendu. Encore. Expire, monte. Et je reviens. Quatre dernières. Plus que deux. Et toujours, on pense, périnée transverse contractée. OK. Relâchez. Parfait. On va se mettre à genou. Et on va étirer. Et étirer d'un côté. Sentez vraiment la taille. Les obliques qui s'étirent. Et de l'autre. Inspirez. Et on expire. On va chercher le moins là-bas. Inspirez. Et on expire. Encore. Même chose. Allez, cherchez très loin. Alors, à la suite, on va rajouter une petite option pour ceux qui désirent. Donc, il va falloir un petit peu plus de place. Donc, on se mettra un peu plus en diagonale. Alors, je suis désolé, j'ai un petit... Ça picote le nez. J'ai envie d'éternuer. C'est pas là. Alors, on se remet en position. Donc, par rapport... Hop, pardon. On va partir sur ce côté pour commencer. Hop. Donc, toujours les mêmes options. La main à pas. Ou sur le point. On tire la pointe de pied. On ouvre le bras. On a une nouvelle option. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On redescend. J'allais oublier. Si jamais vous avez vraiment trop mal au niveau du bras, n'hésitez pas à poser le coude au sol. Expirez, montez. Et revenez. Encore. 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 Et on va rester tendu. Allez, on maintient. Ça peut trembler. C'est le recrutement musculaire. Ne vous inquiétez pas. Trois. Deux. Un. Et on va relâcher. Ouh. Ça commence à chauffer. on fera aller dans la dernière série de ce côté donc pareil comme je vous ai dit tout à l'heure quatre séries, quatre cinq séries de chaque côté voilà c'est pas quatre en faisant une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche sauf pour moi aujourd'hui vu que je vous le montre allez on est parti inspirez et expirez parfait encore expirez et on revient allez chercher très loin vraiment chercher en longueur on en fera deux derniers on reste et on relâche ok là dessus on a fait le début vous pouvez commencer à voir et ensuite vous êtes prêts vous allez pouvoir vous poser les pieds largeur de bassin alors je vais juste faire une petite parenthèse sachez que le pilates ce n'est pas que pour les femmes les femmes aussi peuvent les hommes aussi peuvent en faire c'est bénéfique en fait on va vraiment travailler les muscles profonds allez on vient placer du coup les pieds largeur de bassin on tire sur les tibias on monte la poitrine dans le sol et on tend les bras loin devant inspire et on expire regardez je bascule le bassin je pense toujours à maintenir mon périnée de contracter on va juste poser la partie lombaire des premières vertèbres et on vient sur redresser à ce pied et on expire très bien inspiré entre le ventre toujours l'équivalent des haut niveau de l'écart entre le moment on est la poitrine on continue inspire et expire on essaie de ne pas décoller les pieds du sol évidemment et expire si jamais vous avez du mal à remonter vous pouvez ramener votre jambe à 90V et venir vous aider afin de ne pas pousser sur le périnée allez encore on espère et on expire désolé j'ai vu un petit ok allez expire et rentre le ventre expire et creuse et remontez et on passe à bien sûr comment dire vous devez sentir la petite bascule au niveau du bassin où vous allez sentir vraiment l'expulsion donc les petits au pointu des fessiers qui tac qui se plante dans le sol et qui roule sur le tapis allez on inspire on va aller un peu plus bas on va aller jusqu'au bas des omoplates et on expire là on va commencer du coup à vraiment travailler sur un renforcement du centre du corps on va chercher très haut et on expire on remonte et les côtes restent au loin du bassin on expire on descend inspire et expire encore allez ne lâchez pas restez avec moi tout va bien se passer il fait très beau en plus en ce moment on a quand même cette chance même si on ne peut pas trop sortir allez encore inspire et expire on fait encore deux allez pour le plaisir après on pourra descendre un peu plus bas et expire et vous deux sentez ce petit cran une dernière fois expirer et regardez maintenant on va rester en haut quelques instants si on avait mal aux épaules on relâche on roule et on va descendre totalement on inspire on expire on descend lentement et là regardez inspirer monter les bras dessus de la tête donc je ne décolle pas le bas du dos et on expire on remonte ramener les bras dans le ciel et on revient même option regardez vous ne pouvez pas attraper la dernière de la cuisse vous vous poussez avec un coude ou avec les deux pour vous aider à vous relever avec une petite impulsion de manière à ne pas presser et pousser de trop sur le périnée encore inspire et expire parfait allez on continue expire descendez donc on travaille la mobilité de notre colonne vertébrale le renforcement du centre du corps très bien on en fait encore deux allez pour le plaisir parce qu'après on sera vraiment juste sur une phase de mobilité et de relâchation au niveau du dos inspire on expire on monte alors le ciel très bien on appuie sur l'édition on monte la jambe droite la jambe gauche rentrer le menton et regardez regardez on roule et on expire à inspirer encore expiré alors on essaye de ne pas toucher la base du crâne au sol de garder le menton proche de la coterie allez encore sans ouvrir les coudes de trop allez plus que 3 les deux dernières parfait on pose les pieds à plat on inspire on s'étire et on fait une descente levée on inspire une descente levée je me croirais presque en en body pump ça rien à voir on est juste sur une descente et on remonte ça n'a rien à voir allez on expire on descend et regardez j'ai juste rajouter un grand cercle de bras avant d'expirer remonter et reprendre appui sur les ispions encore allez nous en reste 6 parfait le grand tour de bras sont très bénéfique pour vous afin de gagner la mobilité au niveau de vos épaules on expire mais malgré ça je garde les épaules basses très bien n'oubliez pas vous pouvez poser la tête au sol afin d'éviter les tensions musculaires au niveau de votre cou expire descendez on va revenir sur le running like a ball exercice que l'on a fait juste avant en fait maintenant il ya l'exprime alors comme à ce qui est pour nous expirer parfait ne lâchez pas maintenant parfait allez encore on continue allez vider l'esprit vraiment vider totalement l'esprit allez encore on se relaxe tranquillement et on va poser des pieds tirer sur les tibiaux allez une dernière petite descente et cette fois ci on restera en bas expirez et on va relâcher pour nous face au plafond donc là c'est la position anatomique tout simplement on vient poser la base du crâne au sol donc pas comme ceci mais vraiment d'avoir la base de votre crâne l'occipite qui va être en contact sur la partie supérieure on ramène les genoux à 92 b et ça en fait ça va être votre exercice qui sera obligatoire sur chaque séance de pilates donc enfin on ne peut pas on ne peut pas aller déroger on inspire et on expire et on revient on décolle soit on décolle les épaules soit on garde la tête au sol expérimenter tendez les bras et on expire 1,2,3,4,5 on inspire et on expire et option main derrière la tête si vous avez trop mal au cou alors vous voyez bien les genoux restent à 90 degrés et ne dépassent pas le niveau des hanches les pointes de pieds elles sont tendues les genoux ne sont pas ouverts en grand on expire donc là vous avez au total 100 répétitions ça paraît énorme mais en fait ça va très vite inspirez et expirez même chose option aussi si jamais vous avez trop mal à la nuque vous posez la tête et on expire allez encore le travail sera quand même présent même si moins intense il sera quand même présent 1,2,3,4,5 bon on n'a pas fait la santé on va venir se redresser allez on étire je vais tendre mes jambes et on va relâcher un petit peu le dos très bien étirez vers l'avant inspirez profondément parfait alors moi j'ai tendance en fait en pilates donc voilà en faisant sur une phase de pilates plutôt traditionnelle à faire des étirements également avec donc parce qu'on travaille le renforcement des muscles profonds on travaille la mobilité mais les étirements sont tout aussi bénéfiques donc à la fin vu qu'on est sur un renfort on va bien s'étirer comme il faut allez on revient sur la position au sol inspirez montez les genoux à 90 degrés on expire et on tend à la jambe gauche pieds pointés inspirez profondément expirez le nez en droite donc ça ça sera votre première option la plus facile deuxième option on décolle le haut du corps ainsi que les bras même chose si vous voulez vous pouvez mettre une mène derrière la tête et pour éviter que ça soit toujours pareil on change le côté toujours le bas du dos proche du sol périne et transverse toujours contracté expirez et on expire une dernière fois à droite allez dans un premier temps on va s'étirer avant de rajouter une option supplémentaire allez on inspire et on expire on revient à 90 degrés les bras tendus vers le ciel on inspire et on expire on tend jambe gauche et les deux bras même option vous pouvez poser la tête au sol si vous le voulez mais je ne veux pas en fait que vous montiez les genoux plus haut ce sera beaucoup moins intéressant ici ne pas mettre trop de pression sur les viscères expirez vous croyez que ça c'est la dernière option il y a toujours une option supplémentaire allez on expire allez je vous rajoute la dernière option à présent inspirez regardez on était sur one leg extension on va faire le double on expire on tend inspirez et on expire et là ça sera pareil s'il faut bien maintenir le bas du dos au sol si vous souhaitez que ce soit faire avec les deux et que ce soit moins dur vous tendez les jambes plus vers le ciel inspirez et on expire en revanche si ce sont faciles vous pouvez tendre plus bas mais maintenir le bas du dos au sol voyez je suis sur ma dubreur allez on relâche on expire et on expire une dernière fois et on expire et on va poser les pieds au sol on a bien bossé déjà on va relâcher les bras de chaque côté et on va partir sur le shoulder bridge donc ne faites pas attention à mon super basque sanglais il est à tomber par terre on inspire et on expire on en revue plus glisse puis doucement vertèbre après vertèbre dans le ciel les genoux eux vont être tirés en direction des pointes de pied inspirez et on expire on déroule et on expire on revient encore expirez et montez on inspire profondément en fin de mouvement et on expire on revient vos vertèbres après vertèbres vers le sol alors pensez durant votre cours à toujours avoir votre bouteille d'eau à portée de main et on expire et les bras ils ne vont pas être relâchés ça va vraiment être tonique on cherche à ne pas trop contracter les fessiers alors tout simplement imaginez que vous avez les pieds posés sur des oeufs comme ça on essaie de ne pas faire une omelette allez on expire on monte pubis puis doucement vertèbre lombaire dorsale sur les oeufs en patte inspirez et on expire très bien joli travail de mobilité inspirez poids sur le haut des épaules et on expire parfait encore on fera une dernière expirez et montez on inspire profondément et on expire on redescend parfait là vous vous relevez de manière plus facile d'une 3 mètres de pression au niveau du périnée vous allez attraper l'arrière d'une cuisse et vous allez pouvoir vous redresser moi j'ai tendance à vouloir le faire si vous allez le faire tout d'un coup si vous avez l'habitude sinon vous pouvez également passer par le côté et on se relève on va pousser les fesses contre les talons ça c'est mes talons les talons sont là les fesses loin vers l'arrière les talons loin devant et à l'inverse du pilates où vous avez les pieds pointes vous allez ramener les pieds flex afin de venir étirer vos ischios on est vraiment sur la fin de séance donc on s'étire inspire profondément parfait on va venir se redresser on s'étend grandit allez on va venir placer les mains derrière soi donc là on est vraiment sur une phase de stretching une phase d'étirements allez on inspire et on expire ramenez le pied gauche par dessus la cuisse droite et on tourne en direction du genou fléchi la main proche du fessier inspire profondément donc là on est vraiment sur l'étirement fait reprécier bas du dos inspirez profondément et soufflez j'espère que la vidéo vous aura plu parfait c'est ma deuxième donc soyez un peu indulgent s'il vous plaît merci beaucoup on inspire et on expire on relâche allez on relâche bien vers l'avant ça détend l'arrière des cuisses le bas du dos parfait allez on le fait une dernière fois de chaque côté allez on inspire profondément et on expire donc là on était sur une séance débutant voire à intermédiaire selon les options que vous prenez au fil du temps au fil du temps selon le nombre de jours que l'on restera enfermé je vous rajouterai des options beaucoup plus compliquées et des séances qui vont évoluer dans le temps allez on expire allez on expire et avec option si vous pouvez vous pouvez mettre les avant-bras derrière les mollets ça va étirer tout le bas du dos parfait on garde les pieds flex afin de chercher à étirer d'autant plus l'arrière de vos cuisses et on va revenir pieds à plat au sol largeur de bassin toujours très bien on monte le fessier inspirez profondément et on expire on déroule lentement vers terre après vers terre dans le ciel voilà ça fait du bien on va basculer droite et gauche doucement faites des mouvements contrôlés toujours inspirez et on expire très bien inspirez profondément étirez vers le ciel montez les deux bras abaissez les épaules parfait on expire on relâche les mains dans le dos on serre les omoplates on inspire on éloigne les mains du fessier on serre les omoplates et on abaisse comme depuis le début nos épaules on expire on plonge dans l'avant là vous pouvez sentir des vertèbres qui craquent c'est rien de mal ce ne sont que des petites bulles d'air inspirez et on expire on débrouille vers terre avant vers terre une dernière fois épaules vers le haut vers l'arrière et vers le bas et je vous applaudis passez une très bonne journée profitez de cette séance donc n'oubliez pas de bien contracter le périnée tout le long de votre séance et après on augmentera le niveau petit à petit bonne journée à tous